Bonsoir à tout le monde, il est 19h donc nous pouvons démarrer ce conseil. Bonsoir à la presse, merci d'être là, bonsoir au public. Je vous souhaite un bon conseil, qui est le dernier conseil d'ailleurs avant les vacances. Le prochain aura lieu au mois de septembre. Je demande à Laurent s'il veut bien procéder à l'appel. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bayon de Noyer, Yves. Présente. Merigo Hélène. Présente. Laurent Bresson, il est là. Androgeski et Florence, représentés par Yves Bayon de Noyer. Dignicolas Michel. Présente. Gomez Eliane, représenté par Gomez Lionel. Gué Patrick, représenté par Bresson Laurent. David Mathieu Christian. Présente. Leclerc Jean-François. Présente. Royer Christian, représenté par Dignicolas Michel. Raoux Michel. Présente. Villon Patrick. Présente. Vedel Chantal. Présente. Dupuis Béatrice. Présente. Gomez Lionel. Présente. Paulé Gilles Laetitia. Présente. Jacquet Florian. Présente. Rémi Laurent. Présente. Piaziki Valéry, représenté par M. Rémi Laurent. Schneider Estelle. Présente. Sassi Cécile. Présente. Brouet John. Tatarinco Serge. Présente. Sampéry Chantal. Présente. Jean Alain. Il est absent, mais il n'a pas pris le... Il est absent. Il est absent. Il est absent. Il est absent. Agoguay Fernaillon Véronique. Jacomo Marc. Présente. Mathieu Stéphan. Présente. Impératori Isabelle. Absente. Voilà. Très bien. Merci. Notre conseil peut donc valablement délibérer. Le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de notre dernier conseil qui datait du 16 mai 2023. Avez-vous des questions sur ce projet de compte-rendu ? Je vous soumets son approbation. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. Le premier point traite des communications, des décisions du maire. Avez-vous des questions ? Je vous en prie. C'est Serge qui pose la question. Oui, je vous en prie. Oui, c'est à propos de la décision concernant la vidéoprotection. J'ai vu que le montant maximum annuel des commandes est porté de 210 000 à 276 000. C'est quand même une somme non négligeable. Et on voulait simplement savoir qu'est-ce qui justifiait une telle augmentation, même si c'est qu'un maximum. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est un maximum. Ce n'est pas la dépense engagée. Donc la dépense engagée, très sincèrement, je ne l'ai pas. Je ne sais pas d'ailleurs si ça l'a été. Là, je pense qu'on parle de la différence entre les montants initiaux et ce qui va être fait. Voilà, c'est ça. Donc il y a quatre caméras qui vont être installées, complémentaires. Après, il y a des prestations normales. Mais je pense que c'est ça la réponse. Non, ce n'est pas la question en tout cas de Serge. Si, ça répond. D'accord. Très bien. Bon. OK. D'autres questions ? Donc, c'est une question au sujet de... En fait, c'est la 63. 63. Au sujet des registres. Oui. Donc, ça concerne quoi ? Donc, c'était la question 63. Oui, oui. Au sujet des registres, et je voulais savoir par curiosité ce qu'il en était, pourquoi, qu'est-ce que c'est, et la subvention de la DRAC, pourquoi. Voilà. D'accord. Donc, c'est en même temps, si vous voulez, puisque c'est les mêmes documents qui vont être numérisés, et il y a une demande de subvention d'une part à la DRAC et d'autre part au département. D'accord. Pour les mêmes... la même restauration, la même prestation. Donc, il s'agit de documents qui ont une valeur patrimoniale dans la commune, qui nous appartiennent, et que nous souhaitons, je dirais, conserver le mieux possible. Et pour ça, il est prévu de pouvoir, d'une part, les restaurer, ce qui est important, et deuxièmement, les numériser, ce qui permet de les sauvegarder totalement. Et donc, la DRAC, pour encourager les communes, abonde sur des subventions qui sont versées par les départements. Et donc, nous voulons chaque année en profiter pour avancer sur cette protection de nos documents patrimoniaux. Je vous en prie, madame Agoguet. Oui, que contiennent ces registres, en fait ? C'était la question, précisément. Ils contiennent des historiques, si vous voulez, sur la commune, en matière d'urbanisme, des plans, un certain nombre de documents historiques qui traitent de ce qui a pu se passer sur la commune. Donc, on a tout un programme qui avance un peu chaque année pour la sauvegarde de ces documents. Oui, je vous en prie. Oui, ça concerne la décision 65. Ce sont des feux manuels qui vont être, enfin, déclenchements manuels qui vont être installés. On voulait savoir où exactement ? Bien, c'est un dossier qui a été voté lors du budget participatif. Donc, les Tauras ont voté pour cette installation, préconisant donc, grâce à des feux manuels, une protection plus complète soit apportée aux piétons et notamment aux enfants qui passent à côté de la caisse d'épargne. S'il n'y a pas d'autres questions, donc, je vous remercie. Alors, le premier dossier traite de l'attribution du marché de maîtrise d'œuvres pour la réalisation de la médiathèque dans le cadre de la maison Saint-Roch, suite, je dirais, à l'appel d'offres. Donc, on rappelle que la commission d'appel d'offres a reçu 45 candidatures, que sur ces 45 candidatures, nous en avons retenu 5, qui sont constituées essentiellement de groupements candidats, qui ont donc soumissionné. Nous sommes appuyés dans cette analyse des dossiers par la SPL Territoire 84, qui nous avons confié cette mission. Et donc, la commission d'appel d'offres, qui s'est réunie il y a une dizaine de jours, a retenu le groupement Basalte Architecture, qui est un groupement composé avec Moduo comme cabinet technique, le cabinet Vincent Hédon et l'atelier Akiko, pour un montant de 309 336,90 euros, qui correspond à la mission de base, plus les missions complémentaires et les PSE. Voilà. Donc, c'est ce que la commission a décidé. Mais nous soumettons cette délibération, bien évidemment, au Conseil municipal. Avez-vous des questions ? Oui, je vous en prie, M. Giacomo. Alors... Je vais vous poser une question. Bonjour. Oui. Donc, Mme Imperatori m'a demandé de poser une question, enfin, d'avoir l'amabilité de le faire. Et comme je suis un garçon aimable, je vais le faire. Elle me demandant, en substance, quels sont les critères qui ont présidé au choix du cabinet retenu ? Alors, la première chose, c'est que, pour sélectionner parmi les 45, nous avions fait une liste de critères. D'abord, la compétence. Il fallait que les gens aient une compétence, si possible, en construction de médiathèques. On dit bien si possible, ce n'était pas obligatoire, mais ça a permis de sélectionner. Deuxièmement, une compétence en restauration, puisqu'on n'est pas sur un bâtiment, un monument historique, mais quand même sur un bâtiment qui a une certaine valeur patrimoniale, voilà, et qui est répertorié comme bâtiment remarquable sur la commune. Et le troisième critère qui était important, c'était la constitution de l'équipe. Donc, dans ce premier jet, les aspects de prix n'intervenaient pas, étant donné qu'on sélectionnait, sur 45, on en sélectionnait 5. Et puis, dans la deuxième partie, sur les 5 qui ont été amenés à candidater, ces différents critères, bien évidemment, ont été remis, et on leur a demandé de détailler des références sur chacun des, je dirais, des sites correspondants à ce que nous faisons, de ce que nous allons faire. Et puis, bien évidemment, le prix est intervenu, puisque le prix fait partie de l'acte d'achat de la commune. Voilà, donc, ce sont l'ensemble de ces critères qui nous ont permis de sélectionner de façon, on peut dire, assez soirene. Serge Tatarinco était présent à la commission. Voilà, et je pense qu'on a sélectionné vraiment de façon assez sereine. On n'a pas trop hésité, quoi. Voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion de les recevoir pour voir un peu comment ils envisageaient la chose, et j'ai eu une très, très bonne impression. Voilà. J'espère que ça répond à l'interrogation. J'espère que ça répond à son interrogation. Oui, à son interrogation. D'accord. Bon. Merci de votre amabilité. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, donc, de délibérer, d'autoriser le maire à signer le marché et le maîtrise d'œuvres pour la réalisation d'une médiathèque dans la Maison Saint-Roch avec le groupement SAS Basalte Architecture et les membres associés dont je vous ai parlé. et bien sûr que le mandataire est la société SAS Basalte Architecture. La part de l'enveloppe prévisionnelle effectuée aux travaux de 2,253,000, le taux provisoire de rémunération sur la mission de base plus complémentaire à 13,33, un taux provisoire de rémunération sur les PSE de 0,4, soit un état, un forfait provisoire de rémunération de 309,336 euros hors taxe. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante, Jean-François, c'est la création d'un tarif et des exonérations pour les associations dans le cadre de l'opération l'avendiciment. Merci. Bonsoir à tous. Pour la deuxième année consécutive, la Commune organise la manifestation Lavandissima. Lors de cette manifestation, la Commune fait appel à des exposants et des food trucks sur le domaine public. Il s'agit de créer un tarif pour l'occupation des camions de vente ambulante et des exposants. seront également présentes lors de cet événement les associations de toroises qui participent à l'organisation de cet événement. Il est proposé que l'occupation du domaine public soit gratuite pour les associations de toroises en raison de l'intérêt communal inédible de leur présence. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Et le tarif, oui, c'est 5 euros. Merci. Avez-vous des questions ? Oui, je vous en prie. On trouve un peu bizarre que pour la Lavandissima, les food trucks et puis les commerces ambulants bénéficient d'un tarif préférentiel alors que dans une délibération suivante, on augmente le tarif de 15% pour les forains, enfin les marchés ambulants du marché hebdomadaire. Donc, je trouve ça un peu bizarre que ce soit de poids, de mesure. Et alors, je finis mon intervention. Tu me réponds après si tu sais peut-être. Et donc, en conséquence, on aimerait voter les articles séparément si c'est possible. D'accord. Alors, s'il vous permet, Jean-François, je réponds. On n'est pas du tout dans le même domaine d'activité. D'un côté, c'est une manifestation d'une journée, manifestation culturelle extrêmement populaire dans laquelle les associations occupent le domaine public et moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'on le fasse gratuit et qu'on fasse un tarif qui n'est pas gratuit mais un tarif qui est réduit pour ceux qui viennent pour, par exemple, faire des démonstrations. Les apiculteurs qui viennent faire des démonstrations, ils vont vendre du miel à cette occasion-là et qu'on ne leur fasse pas payer le tarif plein pot, ça me paraît au contraire tout à fait normal et c'est un encouragement de, je dirais, de ces professions qui sont proches de la nature. Voilà. Bon. Après, on parlera de la délibération, de l'autre délibération pour l'augmentation des tarifs mais c'est un autre dossier, ça n'a rien à voir. Voilà. Si vous voulez voter, il n'y a aucun problème, votez les articles séparément. Monsieur Mathieu. Oui, bonjour à tous, à tous. Juste pour, par curiosité, combien il y a d'associations qui sont susceptibles de venir à cette manifestation et quel type d'associations, quoi ? Il y en a, a priori, trois ou quatre. La principale, ça va être ambiance toroise, bien évidemment. Bon. Voilà. Et puis, les associations, dans les associations, il y en a qui ne sont pas toroises qui vont venir. Bon, par exemple, le comité des apiculteurs, c'est une association. Bon, ils viennent, ils font une exposition, ils nous font des démonstrations en même temps. Voilà. Donc, je vous propose, si vous n'avez pas d'autres questions, d'en délibérer. Donc, on va voter pour l'article 1, fixer le tarif de mise à disposition du domaine public à 5 euros de l'ordre de la manifestation Lavandissima pour les food trucks et les exposants sur le domaine public de la commune, qui est pour, qui est contre, donc, adopter abstentions. Donc, une, trois abstentions. D'accord. Et l'article 2, d'exonérer les associations toroises, on précise bien toroises, de cette participation lors de cette manifestation. Y a-t-il des votes contre, des votes abstentions, d'abstentions ? Donc, adopter à l'unanimité en ce qui concerne l'article 2. Donc, Jean-François, tu avais la parole, c'est l'actualisation des tarifs, des droits de place des marchés communaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 2021, 14 660 et 2022, 14 434. Il est précisé que les services en charge de ce secteur veillent en permanence à maintenir la plus grande diversité possible au niveau des produits commercialisés afin de garantir l'attractivité de notre marché. Les tarifs en place dans notre commune sont relativement bas par rapport à la plupart des autres collectivités du département et des départements limitrophes. Étant donné l'augmentation du coût d'électricité et l'absence de revalorisation des droits de place pour les marchés communaux depuis 2018, la Commission mixte des marchés a émis un avis favorable pour proposer au Conseil municipal l'évolution suivante. Marché hebdomadaire. Abonnés, maîtres linéaires par jour, c'était 1,05, ça passe à 1,20. Pour les passagers, c'était à 1,20, ça passe à 1,40. Et pour le branchement électrique, c'était à 2,20, ça passe à 4 euros. Par ailleurs, il est proposé de ne pas changer les tarifs forfaitaires spécifiques en vigueur, exposant de véhicules professionnels, concessionnaires, mandataires, agents, 10,50 euros par véhicule et par jour, et les camions d'outillage, 73 euros par jour. Il a été constaté que ce dernier type de commerce ne fréquentait pratiquement plus les marchés de la commune et d'ailleurs. Ces tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 2023. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci, Jean-François. Avez-vous des questions ? Oui, M. Tatarinco. Voilà, j'entends bien que depuis 2018, les tarifs n'ont pas été augmentés. Et là, on augmente tout d'un coup de 14 % pour l'abonné au mètre linéaire. Bon, c'est une toute petite somme, c'est 15 centimes de plus par mètre linéaire. Mais malgré tout, ça fait 14 %. Pour les passagers, ça fait 16 %. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est le branchement électrique, où là, il y a une augmentation de 81 %. Alors, est-ce que 81 %, ça correspond effectivement aux tarifs de l'électricité ? Est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est l'inverse ? On pourrait avoir des précisions là-dessus. Non, mais compte tenu de l'augmentation générale de l'électricité et des tarifs, on a été obligés de s'aligner. On a fait exactement la même chose pour les forains de la fête votive. 80 % aussi ? Sur les branchements électriques. Ça me paraît beaucoup, quand même. Par rapport aux autres communes, on est encore en dessous. Non, mais Serge, attendez. Vous êtes au courant... Vous pouvez éteindre votre micro, là, parce que... Ainsi que Jean-François, là. Vous êtes au courant de l'augmentation des tarifs de l'électricité, quand même. C'est pas quelque chose qui est confidentiel, secret, etc. Le coût du kWh a doublé. Elle a doublé, c'est pas plus compliqué. Alors, c'est peut-être 110 %, 97 %. Bon. Et donc, comment peut-on dire qu'on ne fait pas d'augmentation ? C'est pas possible. Non, mais vous auriez le droit de vous inquiéter si on ne l'avait pas faite. Donc, voilà. Donc, on a essayé de la travailler pour que ça ne soit pas trop élevé, mais bon. D'autre part, on a eu une réunion préalable avec les commerçants. C'est pas quelque chose qu'ils vont découvrir. On les a réunis. La commission a été informée. Bon. Et comme l'a dit, justement, Jean-François, il y a d'autres villages. Ça a augmenté beaucoup plus que ça. On a des tarifs qui sont assez compétitifs. Donc, voilà. Je pense que c'est raisonnable. Très sincèrement, c'est raisonnable. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, donc, de délibérer et de modifier, donc, les tarifs des droits de place, comme ceux-ci vous ont été présentés par Jean-François Leclerc, et de maintenir des tarifs spécifiques pour deux types de professionnels et de dire que ces tarifs seront applicables au 1er juillet 2023. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, deux abstentions. Trois abstentions. Pas de regrets ? Pas de regrets ? Non ? Abstentions ? Hein ? Vous suivez votre groupe, c'est bien. Donc, adoptez à la majorité. Merci. Lionel nous présente la délibération suivante, qui est un dispositif d'aide financière pour encourager la destruction des nids de frelons asiatiques. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler un peu des frelons. Le Vespa velutina est un frelon invasif en Europe d'origine asiatique. Il a été observé en France pour la première fois en 2004, en Aquitaine. Détecté en Vaucluse en 2009, il est aujourd'hui présent dans tous les départements de PACA. Cette espèce invasive est classée par arrêté ministriel dans la liste des dangers sanitaires au regard de l'impact environnemental avérée sur la santé des populations d'abeilles et sur l'entomophobe faune locale. Elle menace par ailleurs de plus en plus la sécurité publique, risque d'accès involontaire aux nids dangereux. Les services municipaux sont compétents à intervenir seulement sur les nids présents sur le domaine public et non sur le domaine privé. Ainsi, afin de participer à la lutte collective dans le frein principal et le coût de la destruction, de 60 à 160 euros en moyenne pour une intervention, il est proposé la mise en place d'un dispositif d'aide financière pour l'année 2023 et suivante aux bénéfices des particuliers. La participation de la commune consisterait à reverser aux bénéficiaires une part de la facture acquittée afin que le restant à charge supporté par ce dernier soit de 50 euros du coût, toute charge comprise. Bien entendu, afin de pouvoir bénéficier de cette aide, le particulier devra remettre les documents suivants. Le courrier de demande de participation financière pour la destruction d'un nid de frelon asiatique, la facture de l'année en cours attestant de la destruction d'un nid de frelon asiatique établie par le professionnel qui devra pouvoir justifier d'un agrément pour l'application de produits antiparisitaires à usage agricole, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'utilisation de ces produits, de la date et du lieu d'intervention, un justificatif d'acquittement de la facture par le bénéficiaire, un justificatif de domicile, un relevé d'identité bancaire du bénéficiaire, et l'attestation sur l'honneur de l'exactitude des renseignements indiqués, datés et signés. La collectivité procédera au versement de l'aide financière sur présentation de dossiers complets. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la mise en place du dispositif d'aide financière pour la destruction d'un nid de frelon asiatique. Merci. Avez-vous des questions ? S'il n'y a pas de questions, je voudrais juste rajouter un point qu'on a omis d'indiquer. Dans l'article 2, c'est dit que la commune prendra en charge les frais liés aux interventions, virgule, plafonnés à 110 euros, puisque c'est 160 le prix maximum, moins 50 euros qu'on leur laisse en charge, afin que le restant en charge du bénéficiaire soit de 50 euros. Donc je souhaite le mettre plafonné à 110 euros. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, on peut le rajouter dans le texte. Je m'en excuse, Lionel, mais je l'avais vu après coup, ça. Bien sûr. Juste pour une information, l'année dernière, nous avons intervenu, nous avons 11 demandes, et sur les 11 demandes, seulement 8 interventions. D'accord. Y a-t-il des questions ? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de délibérer et de décider la mise en place d'une aide financière pour la destruction d'un nid de frelon identifié sur le domaine privé, puisque dans le domaine public, c'est notre responsabilité. Dès que la commune prendra en charge les frais liés aux interventions plafonnées à 110 euros, afin que le restant en charge du bénéficiaire soit de 50 euros, et précise l'ensemble des documents qui devront être fournis pour bénéficier du remboursement. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc approuvée à l'unanimité, je vous remercie. Hélène traite de la récompense aux élèves du CM2 qui passent au collège. Merci. Ça va être la délibération la plus rapide de ce soir, je pense. Traditionnellement, vous savez qu'on offre une récompense aux élèves de CM2 qui, effectivement, passent un sixième. Cette cérémonie a eu lieu le vendredi 16 juin au Bourdie. Ça s'est très bien passé. Monsieur le maire était présent pour manifester ses encouragements, les instituteurs aussi. On a noté un plus gros taux de participation. On avait avancé un petit peu cette année par rapport à la fin d'année. D'habitude, on a toujours une quinzaine, vingtaine d'enfants qui ne sont pas là. Là, il ne nous est resté que quatre calculatrices et livres qui ont été remis directement par les instituteurs. Donc, c'est une bonne chose. Donc, toujours les mêmes prix, un roman, une calculatrice. On a changé le roman cette année, bien évidemment. On a changé la calculatrice aussi parce qu'il y a une nouvelle demande au niveau des collèges. Et le montant total du cadeau est d'environ 27 euros par élève. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de confirmer l'achat d'un roman et d'une calculatrice pour chacun des 116 élèves de CM2 qui passent en classe de sixième pour un montant prévisionnel de 27 euros, soit 3 132 euros. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, merci. Les élèves sont très contents. La délibération suivante que devait présenter Eliane traite de notre adhésion à l'association Loisirs Provence-Méditerranée. Dans le cadre des activités que mènent, je dirais, les structures du Bourdis et de l'espace jeunesse, nous prévoyons notamment des déplacements à Saint-Michel-l'Observatoire. Et à cette occasion, il convient que nous soyons adhérents d'une association, de façon à pouvoir bénéficier de tarifs, d'une association qui s'appelle Loisirs Provence-Méditerranée. Et donc, la cotisation est de 30 euros à l'année pour toute la commune. Et donc, ça nous permet d'avoir des tarifs. Et comme il s'agit d'une convention, je vous propose donc d'en délibérer. Avez-vous des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. On décide d'adhérer à l'association Loisirs Provence-Méditerranée par le versement d'une cotisation annuelle de 30 euros. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, merci. Approuver à l'unanimité. La délibération suivante, Michel Di-Nicolas traite de l'acquisition auprès de M. Linsola-Roger d'une parcelle située sur la montagne de Touzon. Merci. Bonsoir. En effet, donc, une étude pour la mise en place d'une charte de gestion raisonnée de la colline de Touzon est actuellement en cours. Elle est réalisée par Mme Ophélie Lefrançois, étudiante en master géomatique et conduite de projets territoriaux. A cette occasion, Mme Lefrançois a contacté l'ensemble des propriétaires des terrains afin de recueillir leurs avis et leurs attentes sur une gestion plus raisonnée de ce lieu. Durant cet échange, M. Linsola-Roger, résident à Lacro dans le Var, a fait part de son intérêt pour céder un terrain dont il est propriétaire sur la colline de Touzon. Il s'agit de la parcelle cadastrée section B numéro 657 d'une superficie de 800 m². Par courrier, en date du 100 mai 2023, M. Linsola a accepté de vendre cette parcelle pour la somme totale de 800 euros. Il est rappelé que cette partie de la colline présente un intérêt faunistique et floristique. Ces terrains sont classés en zone NF2 du PLU et ce classement concerne les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. En outre, ce secteur est soumis à un risque de feu de forêt avec un aléa fort. Et rappelez que les frais inhérents à cette opération seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise M. le maire ou M. l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci, Michel. Avez-vous des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'acquérir la parcelle cadastrée section B657, lieu dit Montagne de Touzon, pour une superficie totale de 800 m2, propriété actuelle de M. Roger Linsola, qui est domicilié à Lacro, dans le Var, pour un montant de 800 euros. Et il dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, merci. Donc, comme vous l'avez vu sur la carte, petit à petit, la commune agrandit sa propriété sur la colline de Touzon, ce qui est tout à fait positif. L'acquisition auprès de Grand Delta Habitat des murs de rempart provisoirement cadastrés à C51A, la Garancine, en l'absence de Florence. Je vous commente cette délibération. Donc, vous savez que depuis 2014, nous nous engageons chaque fois que cela est possible, l'acquisition de murs de remparts qui ne nous appartiennent pas et qui ne sont pas entretenus par leurs propriétaires. Et nous voulons les acquérir, bien évidemment, gratuitement. Donc, il y a de cela six ans, je crois, nous avions négocié avec Grand Delta Habitat qui voulait vendre ceci à un prix complètement prohibitif. donc on n'avait pas donné suite et donc nous sommes repartis à la négociation et suite à un contact avec le président de Grand Delta Habitat, nous avons pu faire aboutir ce dossier. Donc, on a mandaté un cabinet géo-expert qui est à Cavaillon afin qu'il y ait un document d'arpentage très précis qui puisse être réalisé et on a nommé cette propriété provisoirement, je dis bien provisoirement, avant que ce soit définitif, à C51A. Elle a une superficie de 60 mètres carrés et cette acquisition se fait, bien sûr, à l'euro symbolique, sachant qu'après, nous assurons la restauration de ce rempart. Avez-vous des questions sur ce sujet ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver l'acquisition par la commune à l'euro symbolique du mur des remparts 6, la parcelle nommée provisoirement à C51A, d'une contenance de 60 mètres carrés située au nord de la résidence de la Garancine, en bordure du bras principal de la Sorgue et qui appartient aujourd'hui à Grand Delta Habitat. Et on précise que nous prendrons en charge les frais de notaire et de géomètre liés à cette acquisition. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. La délibération suivante traite du plan climat air énergie territorial et la charte d'engagement. Donc c'est Florian qui nous la commente. Merci. Les conclusions du groupe d'experts internationaux sur l'évolution du climat, le GIEC, sont sans équivoque quant à l'attribution des règlements récents de notre système climatique aux activités humaines, récents et à venir, j'ai envie d'ajouter. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a renforcé le rôle des EPCI en les désignant coordinateur de la transition énergétique à l'échelle locale. Dans cette perspective, elle a étendu le périmètre, le rôle et les ambitions du plan climat, air, énergie, territoriaux en rentrant cet outil opérationnel dans la conduite de la transition énergétique sur le territoire. Le Conseil communautaire a adopté le 29 juin dernier le son PCAET correspondant au bassin de vie de Cavaillon, Coustelé, l'île-sur-la-Sor, comportant notamment un plan d'action répondant à 5 objectifs stratégiques qui sont la réduction des consommations d'énergie, des émissions de polluants atmosphériques et l'amélioration de la qualité de l'air qui sont de produire et utiliser des énergies renouvelables et de récupération, le troisième, développer une économie locale et circulaire, s'adapter aux changements climatiques, séquestrer le carbone et préserver la biodiversité et enfin, la mobilisation des citoyens sans laquelle il ne sera pas possible d'intervenir efficacement. Il appartient désormais aux acteurs du territoire de mettre en oeuvre ce PCAET. Les 32 actions qui le composent nécessitent une coopération forte des différents partenaires qui ont été associés depuis le début de la démarche, que ce soit les communes, les syndicats de communes, mais aussi les chambres consulaires, associations, acteurs institutionnels et opérationnels de la transition écologique et énergétique. Il y a un nombre de partenaires importants. Il est proposé à l'ensemble de ses partenaires, dont la commune du Thor, de signer une charte d'engagement des partenaires selon le projet qui est joint en annexe de la présente délibération. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le projet de charte d'engagement des partenaires et d'autoriser M. le maire à signer la dite charte ainsi que tous les documents afférents. Est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions ? Donc, je vous propose en délibéré d'approuver le projet de charte d'engagement des partenaires qui est joint en annexe et d'autoriser le maire à la signer comme toutes les autres communes d'ailleurs. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, approuver à l'unanimité. Merci. Modification du tableau des effectifs du personnel communal. Donc, Estelle, il aura le bonheur de nous commenter ce grand tableau. Merci. Merci. Donc, en effet, le Code général de la fonction publique prévoit que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par leur organe délibérant. Il appartient donc de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi précité. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes invités ce soir à délibérer sur la suppression de postes, sachant que la suppression de ces postes a été soumise pour avis préalable au comité social territorial qui a eu lieu le 9 mai dernier. Et donc, il est proposé de supprimer du tableau les emplois laissés vacants ou non pourvus suite aux différentes nominations intervenues au cours de l'année 2023. Il s'agit de 4 postes d'agents de maîtrise, d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe, de 7 postes d'adjoint technique et d'un poste d'adjointe d'animation. Je vous laisse en délibéré. Avez-vous des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc de valider le nouveau tableau tel qu'il vous a été présenté, ainsi que les différentes modifications. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, approuvé à l'unanimité. Merci. Et la dernière délibération traite d'admission en non-valeur de créances irrecouvrables. Donc, vous savez que chaque année, nous faisons cette opération en accord, bien évidemment, avec la trésorerie puisque tant que la trésorerie, tant que nous n'avons pas voté, c'est la trésorerie qui est engagée à récupérer ses créances. Mais lorsque la personne est décédée, qui n'a plus la possibilité de recouvrer, il faut bien que nous prenions des décisions de les déclarer irrecouvrables. Donc, on a trois sommes cumulatives pour 2023, 2824, 90, ensuite, 1957, 51 et 2314, 23. Avez-vous des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'admettre en non-valeur les titres de recettes récapitulées dans les états de demande d'admission pour 2824, 90, ensuite pour 1957, 51 et enfin pour 2314 qui seront transmis à madame la trésorière principale et qui sont récapitulées dans le document qui est joint. Bien évidemment, les crédits afférents à ces non-valeurs puisque ça devient des charges pour la commune, sont bien inscrits à notre budget. Avez-vous, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, merci. Donc, nous sommes au bout de notre conseil municipal. Donc, le prochain aura lieu le 26 septembre 2023, sauf nécessité d'en tenir un avant. 2023, 26 septembre 2023. Donc, avant que nous concluions, Hélène Pelletier, qui est DGS de la commune, nous a informé, il y a déjà de cela quelque temps, qu'elle a été amenée à quitter la commune et elle voudrait vous dire un mot pour vous saluer. Voilà. Hélène, vous avez la parole. Bonjour. Merci. Merci. Merci, Hélène, et bon vent pour vos nouvelles missions dont on pourra parler plus tard. Voilà. D'accord. Et effectivement, donc, c'est Sabine Michel qui est en poste déjà depuis 18 mois sur la commune et qui requiert toutes les qualités et expériences professionnelles pour prendre le poste de DGS. Voilà. Merci à tout le monde. Passez un bon été et bon repos. Merci.